Musique 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 Bon appétit Merci Bon appétit Jawell Merci Musique 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 G, tu as, nous avons mangé à la cantine. Et personne n'en garde un bon souvenir. Génération après génération, les écoliers y vont en traînant les pieds. C'est dommage quand même, parce que la cantine de l'école, ça pourrait être un lieu du bien manger et de découverte, non ? Musique Pour savoir de quoi je parle, je me suis dit qu'il fallait que j'y retourne. J'ai envie de voir ce qu'il y a aujourd'hui dans les plates au repas, en vrai. Evidemment, ce n'est pas prévu par le règlement. Alors j'ai dû ruser. J'habite à Marseille et j'ai deux enfants à l'école primaire. Un garçon de 6 ans et une fille de 10 ans. Elle a un bon coup de fourchette, mais elle se plaint tout le temps de la cantine. J'ai donc décidé de manger le même repas qu'eux pendant un mois. Il m'a fallu trouver des complices pour sortir des plateaux repas de l'école. Ça n'a pas été de la tarte parce que la cantine est une place forte bien gardée. J'ai reconstitué un décor de cantine scolaire, de cinéma. En plastique. J'y inviterai des parents, des experts et des enfants qui partageront mes dégustations. Le plateau repas verra aussi du pays dans sa glacière pour aller à la rencontre d'autres modèles en France. L'expérience commence. Je vais manger 20 repas consécutifs sur 5 semaines. C'est sur la base de ces 20 repas que sont calculés les équilibres alimentaires recommandés. Une petite tranche de melon. Je fixe les règles. Je mangerai comme mes enfants. Je n'aurai pas le droit à un repas de substitution. Je dois être dans le même état qu'eux à 16h30. Moi par contre, j'aurai pas le droit au goûter. Les tomates, elles baignent un peu dans leur jus. Il n'y a rien d'autre. En fait, c'est de la tomate qui baigne. Il est pas mal. Alors le plat. La viande, je ne sais pas ce que c'est. Une viande blanche. C'est à la fois compact et tendre. Un peu légèrement croutchouteux. Et le flage au lait. La flage au lait, c'est moins facile quand même. Vraiment un goût de flage au lait un peu acide. Là, j'avoue, j'en ai marre déjà. Je crois qu'au niveau du plat, je vais pas aller plus loin. Parce que c'est très lassant comme goût. Le pain est pas mal. C'est un peu le pain de campagne. Bien bourratif. Je pense que les enfants, ils font leur repas avec le pain. Le fromage, ouais, c'est sûr qu'il donne pas super envie, en fait. Il est un peu mou. Il a pris un peu chaud. Mais moi, je vais pas le manger. Regardez le menu. C'est quoi aujourd'hui, donc ? Sauté de veau jus au thym. Ah, d'accord. Jus au thym, ouais, j'ai pas vraiment senti le thym. Premier jour, première expérience. Au début de mon expérience, j'ai voulu assouvir le fantasme de tous parents. Être une mouche pour assister au repas de cantine des enfants et surtout les écouter manger. Allez, venez, on va découvrir la nourriture du jour. Dans le calme artificiel de mon décor de cinéma, j'ai invité Eliette, 10 ans, en CM2. Robin, mon fils, 6 ans, en CP. Milan, 9 ans, en CM1. Et Alice, ma fille, en CM2. Ils mangent le même repas que leurs copains à l'école le même jour. De la béchamel. Elle est pas ouf. C'est pas fou, mais c'est bon. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a dans la ciète aujourd'hui ? Du poisson, de la tarte, de l'eau et de la béchamel. Enfin, c'est des courgettes, mais... Ce poisson, il dit quoi ? Est-ce que c'est bon ? Ah non. Surtout ça, là. Le grillé. Enfin, je veux dire, la chapelure ou des trucs comme ça. La friture. Elle est pas très bonne. Et le poisson à l'intérieur, c'est pire. Normalement, j'aime bien le poisson pané, mais là... Mais là, non. Parce que depuis que je suis à la maternelle, je mange ce poisson et du coup, ça m'a un peu dégoûté. Du coup, bah voilà, j'aime pas le poisson. Quand tu vois l'assiette, est-ce que tu sais déjà que tu vas pas aimer ? Euh, bah... Oui. Parce que... Enfin, ça fait... Ça va faire la cinquième année que je suis dans l'école primaire. Et encore la maternelle, avant. Et donc, j'ai goûté tous les plats. Je les connais tous. Et donc, bah franchement, je les reconnais, quoi. Et Robin, toi, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Euh... La quiche blanche. Je l'aime. Et la... Les... Les courgettes, je les aime. Et les raisins, je l'aime. Bon. T'aimes tout, toi. Y a juste le poisson qui aimes pas. Le poisson, pourquoi tu l'as pas mangé, toi ? Parce qu'il est acide. Ah, il est acide. Alors, quand vous mangez rien, là, qu'est-ce qu'il se passe ? On va voir. On mange ce qu'on aime et après, on a le temps de goûter. On mange le pain et on mange le pain. Mais, quand même, à la fin, bah, on a faim, quoi. Quand on a fini de manger le dessert, on veut sortir. Elles nous disent, retourne à ta place et tu manges au moins un des deux du plat. Alors qu'on a mangé le dessert après le sucre, c'est pas très bon. C'est un peu dommage que ça finisse la poubelle. Mais bon, c'est pas très bon, quoi. Donc, euh... On va pas se forcer à manger, enfin... On a faim, on a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Ce que les enfants jettent, cela représente 30% du repas de la cantine. Toutes les études le disent. J'ai fait les poubelles des écoles avec un léger haut le coeur. Je me suis interrogée. Si le tiers du plateau finit dans ces sacs à ordures, qu'est-ce qu'il reste dans les estomacs des enfants ? Quelle dommage. La seule mission de nourrir n'est déjà pas remplie. Sans compter le gâchis. 2 millions de repas par jour au pilon. Comment accepter un tel gaspillage ? Ma ville est un cas d'école. Elle est mon terrain d'expérience pour réfléchir à la cantine comme lieu d'apprentissage du bien manger. À Marseille, la mairie a fait le choix du gigantisme. Les 50 000 repas quotidiens des enfants du primaire sont fabriqués dans une seule cuisine par un prestataire privé qui affiche déjà 50% de bio dans les assiettes. Ce prestataire auquel je fais un chèque tous les mois, c'est la Sodexo, le numéro 1 du secteur fondé par un Marseillais. L'entreprise est seule au fourneau depuis 2011. Elle le sera jusqu'en 2025. C'est le plus gros marché de cantine en France. Au petit matin, j'ai filé les camions de livraison. Il faut s'accrocher pour ne pas se faire semer. Ils doivent livrer les repas dans près de 400 écoles du nord au sud avant le service de 11h30. Quand il manque un plateau, ils reviennent. Et quand il y en a un de trop, ils le reprennent. Tout est optimisé. Voici la cuisine centrale où sont fabriqués tous les repas des écoliers. La direction de Sodexo France a refusé ma demande de tournage et d'interview. J'avais toutefois déjà eu la chance de pénétrer dans cette cuisine géante en 2010. Quelques travaux ont été réalisés depuis, mais le principe reste le même. Les plats sont préparés plusieurs jours avant d'être mangés. Chaque aliment est cuit séparément et assemblé dans des barquets de plastique. Les plats sont ensuite refroidis et stockés dans une grande chambre froide. Au bout de quelques jours, ils sont livrés dans les écoles où ils seront réchauffés avant d'être servis. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la liaison froide. Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui ? Hum, de la betterave ! Ça me rappelle des souvenirs de cantine. J'avais la même chose, j'aimais déjà pas la betterave. Avec une sauce blanche. Aucune idée de ce que ça peut être. Elles sont trop cuites les coquillettes. Elles sont coloriées sauce tomate. Je suis en train de m'étouffer. Du jambon industriel. Je vais faire glisser le tout. Ça c'est sympa. C'est le petit rayon de soleil de mon repas. Pour m'aider à décrypter mon plateau de cantine scolaire, je l'emmène à Paris. Mon déjeuner voyage dans sa glacière en TGV. Il va à la rencontre d'une nutritionniste et militante du bien manger à la cantine. Je veux qu'elle m'explique comment ce mode de production à grande échelle peut influer sur le contenu des assiettes de mes enfants. Petite surprise du chef. C'est le menu du jour ? Fou ! Mais ça vient d'où ? De Marseille ? De Marseille, j'y crois pas. Ah ouais ? Je l'y mets alors. C'est une daube marseillaise avec une purée de pommes de terre. C'est des goûts très acides, avec beaucoup d'exhausteur de goût, beaucoup de sapidité. Mais finalement, ça reste des saveurs qu'on retrouve pas, dont on ne sait pas reconnaître à partir de quoi c'est fait. Probablement pas d'oignons, pas de carottes, pas de base aromatique classique qu'on peut utiliser à la maison. Et la saveur de la sauce, c'est vraiment typiquement industrielle. Ce qu'on observe aussi avec ces fonds de sauce qu'on utilise beaucoup en cuisine centrale, c'est qu'il y a une uniformisation des goûts. On est censé être sur une daube à la marseillaise, donc on est sur un goût un peu corsé a priori. Oui, mais là, le côté corsé, il est lié aux additifs qui sont dans le fond et pas à l'olive, par exemple, si on considère que c'est une recette de territoire, quoi. Valérie Jacquier a participé à la rédaction du document qui fait autorité dans la restauration collective. Ses recommandations nutritionnelles dictent les menus des cantines publiques et orientent le contenu des cahiers des charges. Le hic, selon elle, c'est la composition du groupe de travail chargé de sa rédaction. Quand j'ai intégré le groupe de travail en 2014, finalement, le groupe de travail était assez restreint, puisqu'on était 14 de mémoire, au lieu de 80 personnes réellement invitées. Et parmi les 14 personnes représentées, j'ai été vraiment étonnée de ne trouver quasiment que des personnes qui étaient jugées parties, à savoir des industriels. Donc, essentiellement, des lobbies. Oui, le lobby du lait, le lobby de la viande. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la rédaction de ce document ? La conséquence majeure, c'est que les recommandations sont faites de telle manière qu'on ménage aussi les intérêts de chacun. On va plutôt valoriser des grammages. Donc, par exemple, grammage de viande, grammage aussi de produits laitiers, qui vont favoriser, en fait, l'utilisation ou l'achat de produits portionnés, pré-emballés, individuels. Alors, il y a une nouvelle décision qui a été prise par le gouvernement, qui est de mettre un repas par semaine végétarien. Quelle a été la réaction des... Des industriels ? Oui, des géants de la restauration collective vis-à-vis de cette nouvelle contrainte. Alors, pour eux, je pense que ça n'a pas été une contrainte. Au contraire, je pense que ça a été l'ouverture d'une porte, d'une grande porte, vers des produits végétaux, qui sont très peu coûteux, finalement. Puisque dans un menu, ce qui coûte le plus cher sont les produits animaux, la viande et les produits laitiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur, par exemple, les steaks de bœuf, c'est-à-dire un steak, il est 100% bœuf, mais pour diminuer le coût, l'industriel avait déjà trouvé la parade, en fait, de faire, par exemple, du 80 bœuf et du 20% protéines de soja. Un steak haché ? Un steak haché. Et là, ce jour-là, où on introduit le sujet des protéines végétales et des plats végétariens, l'industriel comprend que non seulement il va pouvoir mettre du soja, mais il va pouvoir mettre quasiment une proposition exclusivement à base de soja, mais qu'en plus, il va pouvoir le valoriser. Il va pouvoir le valoriser et probablement le vendre plus cher parce que c'est dans l'air du temps de faire du végétal et que c'est dans l'air du temps de proposer des protéines alternatives et donc une proposition durable. La cantine pourrait donc être le cheval de Troie de la malgou végétarienne. J'avoue que je n'y aurais même pas pensé. C'est tellement sympa. Moi, je sais, je suis... J'ai jamais... Je suis pas du tout à l'aise. Oh là là ! Oh purée ! Bon, là, déjà, la moussaka, on dirait qu'on a tout mis ensemble dans un broyeur, même qu'il y a quelqu'un qui a déjà mâché. Au goût, c'est un peu comme de la bouillie, en fait, de la bouillie pour bébé, quoi. Et la moussaka, vous pouvez même pas vous imaginer le nombre de labels qu'elle a sur le plastron, on dirait un militaire de l'Union soviétique. La petite pastèque. Ah ouais, sauf qu'elle a plus trop la saison des pastèques. Je me suis fait inviter officiellement à la cantine par Daniel Casanova. Elle a été l'élue en charge de l'éducation à la ville de Marseille et donc de la cantine pendant 12 ans. Je veux comprendre pourquoi ce choix de démanteler les cuisines des écoles pour les remplacer par une cuisine centrale. Moi, à l'époque où j'allais à la cantine, il y avait des cantinières dans les écoles qui faisaient la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans à Marseille ? Alors il s'est passé que les lois sont devenues de plus en plus importantes et au point de vue, entre autres, hygiène et approvisionnement. Il y avait aussi les enfants qui mangeaient bien quand la cantinière était une cantinière qui avait des talents pour restaurer. Puis nous sommes dans nos écoles et ça se passait moins bien. Donc on a uniformisé les choses pour que tous les enfants de Marseille mangent dans les meilleures conditions. Donc il a fallu vraiment passer à des professionnels de la restauration. Et nous avons depuis fait des DSP, des délégations de services publics, avec chaque fois ouvertes à tous les candidats possibles, mais ne peuvent se présenter à ces délégations que les gros professionnels du genre, c'est-à-dire principalement Sodexo et Elior. Donc ça veut dire que vous êtes passé par une délégation de services publics avec le cahier des charges qui va avec ? Oui, un cahier des charges qui fait plus de 1000 pages. Et quels sont les points clés de ce cahier des charges ? Alors la qualité des approvisionnements. Donc on a voulu vraiment que les concessionnaires s'engagent à faire de la nourriture locale. Il y a 30% d'obligation pour eux de se servir de ce qu'ils poussent dans notre région. Quand on fait 50 000 repas au même endroit, est-ce qu'on peut faire bon et sain ? C'est vraiment la question que se posent tous les parents. Oui, parce que par exemple, la semaine dernière, nous sommes allés visiter les cuisines Sodexo. Quand ils préparent une sauce tomate, ils font comme vous faites à votre maison et comme moi aussi, c'est-à-dire qu'il y a du persil, des tomates, de l'ail. Et bien voilà, on fait une tonne de sauce tomate au lieu d'en faire une casserole. Mais on met exactement les mêmes choses que dans une sauce tomate qu'on prépare à la maison. Et vous dites que tout est fait presque maison ? Tout à fait, oui, tout est fait. Là, on a vu la cuisson de tartes, les tartes et un four où il y a 50 tartes qui tournent en même temps. Mais les tartes sont faites maison aussi. Ils ne vont pas pétrir la pâte, par exemple, des tartes ? Ils achètent les fonds de tartes tout fait et ils garnissent les tartes. Donc on ne parle pas des matériaux bruts ? Alors on ne dit pas fait maison en ce moment-là, mais composé maison. D'accord. Est-ce que vous savez quelle est la valeur en termes de matière première que la Sodexo consacre à la fabrication d'un repas pour les enfants ? Côté de nous, les enfants payent 3,67 euros. La matière première doit tourner autour de 3 euros. Alors moi, j'ai épluché le cahier des charges. Donc la matière première, c'est 1,78 euros. La matière première... La matière première, mais moi je vous parle avec les frais de livraison. Donc ça, ce sont les prix du personnel, mais vraiment la matière brute qu'on met dans le plateau, on est à 1,78 euros. Est-ce que vous pensez qu'à ce prix-là, on peut faire quelque chose de qualité ? Écoutez, apparemment, oui, puisque les enfants mangent des aliments qui sont contrôlés. Et apparemment, nos exigences sont respectées. C'est-à-dire qu'en Sodexo revendique 50% des composantes bio ? C'est contrôlé. Donc voilà, je pense que pour 50 000 repas par jour, on fait vraiment très très bien. Même dans le meilleur des mondes, il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond. À Marseille, les parents peuvent poser des questions sur la cantine dans une commission des menus. Cécile Baron est parent d'élèves élus, elle y assiste depuis 2018. Je l'ai invitée à ma table pour qu'elle me raconte. Et alors, je pense que le clou du spectacle, quand même, sur cette assiette, c'est quand même le nuggets de poulet. Il n'y a aucune mention de l'origine, en fait, du poulet qui est censé composer ce nuggets. Et quand on voit la tête du truc, on comprend pourquoi. Parce qu'à mon avis, je ne sais pas s'il a été poulet à un moment donné. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il faut tremper dans la sauce. Je pense que c'est un problème récurrent. C'est-à-dire qu'ils servent quand même, si on regarde le menu, ils servent pas mal de choses frites. Et en fait, je pense que ça, quand ça passe à l'étuve pour être réchauffé, c'est forcément mou. Oui, parce que les panures, ça ne se réchauffe pas comme ça. Ça ne marche pas. Le fait que vous soyez référent de cantine, ça vous autorise un certain nombre de choses. Donc, vous mangez à la cantine et vous allez aussi à la commission des menus. Ce qui est très intéressant dans cette commission, c'est parfois quand on confronte effectivement la pratique qu'ont les cantinières, puisqu'il y a une cantinière, qui explique que par exemple, quand elles réchauffent, typiquement, je pense que pour réchauffer le nuggets de poulet ou pour réchauffer des oeufs pochés, les cantinières, elles disent non, mais ça ne marche pas. Parce que les oeufs, par exemple, pour en avoir mangé, l'oeuf est immangeable. C'est-à-dire que l'oeuf devient extrêmement caoutchouteux. Alors l'oeuf, c'est un vrai souci sur plein d'aspects. D'une part, parce que les produits à base d'oeufs, par exemple, les omelettes, notamment, en fait, on découvre que la Sodexo ne fait pas ces omelettes elles-mêmes. Donc, elle a un sous-traitant qui lui fournit ces omelettes surgelées. Donc, quand elles sont réalisées, effectivement, elles sont réalisées avec des oeufs frais. Mais ensuite, ces omelettes peuvent être conservées 18 mois, par exemple. 18 mois ? L'oeuf poché peut être conservé 35 jours. C'est un conditionnement qui n'est pas surgelé, mais sous vide. Et là, c'est conservé 35 jours. Donc, toujours pareil, à l'affichage, on va dire, c'est une omelette faite à base d'oeufs frais. On dit, ah, super, des oeufs pondus en France, voilà, pas d'élevage en cage. On se dit, waouh ! Et en fait, on s'aperçoit que, d'une part, pour pouvoir conserver une omelette 18 mois, c'est qu'il n'y a pas que des oeufs dedans. Donc, en général, il y a du lait, il y a des épaississants, il y a des conservateurs. Pour l'oeuf poché, il y a un gélifiant pour, je pense, permettre à l'oeuf de se maintenir. – Sur la question du bio, par exemple, puisque depuis la rentrée dernière, ils annoncent 50% de bio à la cantine. Est-ce que vous avez posé la question, il vient d'où ce bio ? Quelle est la proportion de bio et local ? Est-ce que ce n'est pas du bio qui vient de l'autre bout du monde ? – Alors non, c'est du bio français, du local quand c'est possible. Ils essaient de faire travailler des petits producteurs, notamment, l'année dernière, ils ont mis en oeuvre un partenariat avec un producteur de pâtes, mais ce qui est très fort chez eux, c'est qu'ils vont beaucoup communiquer là-dessus, et en même temps, ces pâtes vont se trouver dans les assiettes deux fois dans l'année, par exemple. Heureusement, pour l'instant, je n'ai pas eu droit à l'omelette. Mais ce n'est pas fini. – Allez, c'est parti. – Un goût un tout petit peu acide, je ne saurais pas dire. Ça n'a pas ce goût-là quand on fait la nourriture à la maison. Il y a un truc qui m'échappe. La viande est bonne, un peu sèche. Forcément, elle a été cuisinée entre 3 et 5 jours avant le moment où on la mange. C'est responsable. Eh bien, à demain. – Partout en France, les parents montent au créneau. J'ai pu suivre sur Facebook un collectif du 18e arrondissement de Paris qui publie depuis des mois les photos volées des plateaux repas de leur cantine. Chez eux, c'est aussi un prestataire privé qui régale. Dans la capitale, le marché est organisé par arrondissement. Parmi ses parents, une journaliste est l'auteur d'une enquête que j'ai dévorée, le livre noir des cantines scolaires. Je retourne à Paris pour partager nos expériences avec, en guise de clin d'œil, le petit livre de mes 10 premiers repas de cantine. – Petit compte-rendu de mon mois de cantine ! – Les enfants de Marseille mangent ça. – C'est sympa, le clin d'œil. – C'est copieux ! – En général, on a rarement entrée, fromage, dessert. – Il y a rarement entrée, crudités et fruits. C'est soit l'un, soit l'autre. – Ouh là ! Qu'est-ce que c'est ? – Ça, c'était une moussaka, ça. – D'accord. – Du riz avec de la viande. – Avec des traces de ratatouille, tu sais, c'est comme ici. – Et ça, c'était du poisson, en fait, c'était du hockey. – Et ça, c'est la sauce, avec du blé. – Et non, ça, c'est un dessert. – Ah, d'accord ! – Ce que je vois par rapport à nous, notre expérience du 18ème, c'est qu'il y a au moins toujours un élément avec une densité certaine de vitamines et de minéraux, ce qui n'est pas toujours le cas dans le 18ème. Parfois, on n'a même pas le fruit frais. – Moi, je vous ai amené ça parce que vous, c'est en faisant des photos de vos plateaux à la cantine, que vous avez commencé à réfléchir sur ce que mangeaient vos enfants. Qu'est-ce que vous avez constaté en faisant ces photos ? – D'abord, une discordance énorme entre ce qui est écrit sur la porte et ce qui est servi aux enfants. Donc, tous les parents qui déposent les enfants en imaginant qu'ils vont manger ce qui est inscrit au menu, sont dans l'erreur. – On a pu comprendre, en prenant sur deux ans de photos, les éléments qui étaient chers pour ces sociétés de restauration collective, puisque c'étaient les éléments qui étaient en plus petite quantité, voire quasiment inexistants dans les assiettes. On est face à des sociétés qui ont la culture du demi-centime. Donc, oui, dans l'assiette, tout est pesé, tout est calculé pour que ce qui soit là, servi, soit ce qui est actuellement au cours le plus bas du marché. – C'est ce que vous racontez dans votre livre, Sandra, c'est que les prestataires ne gagnent pas de l'argent, forcément, sur le prix du repas, mais sur la négociation des approvisionnements. – Effectivement, ils vont, par exemple, s'ils ont un prestataire à qui ils vont acheter du poulet toute l'année, ils vont lui dire, comme voilà, je t'achète tant de volume, en fin d'année, tu me rétrocèdes l'équivalent de tant d'euros. Donc, par exemple, de le payer 10 euros, au final, ils vont le payer que 8. Ce qui est une technique connue, mais à la limite, si c'est 2 euros, ils décidaient de le réinjecter dans le plateau, pourquoi pas ? Mais c'est évidemment jamais le cas. En fait, les enfants ne sont jamais les gagnants de ces opérations. – Donc aujourd'hui, vous vous battez sur quoi ? – On continue à se battre sur la dénonciation quotidienne des manquements. On fait quand même les poubelles pour aller vérifier que l'appellation bio d'une poire locale correspond bien avec ça. Et on se rend compte que la poire, elle vient de Nouvelle-Zélande, que la tomate bio du local vient du Maroc. – J'ai l'impression que dans matière de cantine, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas faire mieux. Les gens vous disent, moi, j'ai mal mangé à la cantine, donc finalement… – OK, on peut le dire. La seule chose, c'est qu'à l'époque, à notre époque… – C'était pas aussi mauvais. – Le produit industriel n'était pas massivement inséré dans les cantines. La liaison froide, ça n'existait pas. – Les barquettes plastiques, ça n'existait pas. – Les barquettes plastiques, ça n'existait pas. – Il y avait 3% seulement d'enfants obèses. Vous voyez ? Aujourd'hui, on atteint les 17%. Donc c'est pas du tout le même contexte, en fait, sanitaire. – Nous, après 3 ans de travail, on sait que ce qui est servi ici, c'est la responsabilité des élus. Si un politique décide que la politique d'achat est de donner 15 centimes de plus dans l'assiette, il en a la possibilité, mais c'est une volonté politique. Le maire est maître d'œuvre de la restauration collective dans sa municipalité. Voilà. – Plus que jamais, la cantine est un sujet politique qui dépasse largement la simple assiette de jeunes enfants. Anne m'a accompagnée à la mairie du 18ème pour discuter avec Douchka Markovic. Au moment de mon enquête, elle est l'élue en charge de l'alimentation qui a relayé le combat des parents. Elle dénonce la mainmise des géants de la restauration collective sur la cantine scolaire. Il contrôle aujourd'hui près de la moitié du marché des écoles. On a en face de nous une entreprise dont l'objectif est de faire des profits. Ça veut dire que quand on a 14 500 repas à servir quotidiennement, et bien même si tu enlèves 20 grammes quelque part, multiplié par le nombre, et bien à la fin ça fait un chiffre d'affaires dans la poche de la sogeresse. Et donc c'est à travers finalement cette question-là juste de chez nous, on voit bien que le problème il est bien plus large. Il est bien plus large parce que partout dans le système alimentaire, on a la présence des lobbies agroalimentaires qui sont présents à chaque instant en fait. Et vous par rapport à la cantine du 18ème en particulier, quels sont les changements que vous préconisez pour avoir une nouvelle cantine, et comment on s'y prend ? Le changement il est énorme à faire. Il est tellement énorme que, comme je le dis, même si c'était moi qui devais demain avoir en charge, j'aurais peur de tous les changements qui sont à faire. J'en aurais peur. On a tellement donné les clés qu'en fait on a perdu toutes les compétences, et on a perdu les lieux, les matériaux, on n'a plus rien en fait. Donc ça veut dire qu'il faut tout refaire. C'est-à-dire qu'il faut trouver de la place dans l'arrondissement, ça veut dire qu'il faut commencer dès maintenant à construire des cuisines, il faut commencer à travailler sur les compétences du personnel, donc il faut réapprendre un nouveau métier. Parce que quand on a tout délaissé et qu'on doit de nouveau tout refaire, et bien c'est un travail pharaonique. Et ça, si on veut aller vers ça, ça veut dire qu'il faut l'impulser dès maintenant. Et ce qui est un peu triste dans l'affaire, et c'est souvent ça en fait qui épuise aussi les parents, c'est que, et en face, les grosses entreprises comme la Sogeres ou d'autres, puisqu'ils ont tous la même façon de fonctionner, ils le savent très bien. C'est-à-dire que la temporalité pour un parent qui va déposer son enfant, peut-être ses deux ans, cinq ans, dix ans, c'est assez court au final. Et ça veut dire qu'on joue un peu contre la montre. On sait très bien que finalement, si on arrive à un peu épuiser le parent pendant un an ou deux ans, finalement, il va partir, il va passer autre chose, et puis voilà, on va pouvoir continuer comme ça. Donc c'est le sentiment que vous partagez, Anne ? Moi, je sais que je ne me bats pas pour mes enfants. Je me bats pour les enfants d'après. Mes enfants ne bénéficieront jamais de ma mobilisation. Parce que c'est des projets à très long terme. Exactement. Si on veut un véritable changement, il faut l'anticiper. Et c'est l'anticiper des années avant. Alors à quel changement peut-on rêver pour la cantine en mettant nos pas dans ceux des enfants ? De nombreuses villes en France se sont déjà posé la question. Je me suis intéressée au cas d'Avignon, qui a repris la gestion en direct de sa cantine scolaire en 2015. Hugues Fortuna est le responsable de la cuisine municipale, qui livre toutes les écoles. Est-ce qu'on mange les enfants dans la cantine marseillaise aujourd'hui ? Cet homme, Frandu Collier, est un ancien militaire qui a fait une partie de sa carrière chez les géants de la restauration collective. Donc, on va aller goûter. Je lui ai demandé de venir manger à ma place. Très intéressant. Après, les viandes... Il y a quand même beaucoup de sel. Je pense plus à un cuit assaisonné ou un peu ce côté apertisé, saumuré. Saumuré, ça veut dire que ça a trempé dans du sel, c'est ça ? Oui, une eau salée. Une eau salée. Une saumur, c'est une eau salée. C'est une pratique qu'on retrouve beaucoup. Vous achetez, par exemple, tout ce que vous achetez en surgelée, escalope de dinde, cordon bleu et tout ça. Quand votre dinde est joliment rose, c'est parce qu'elle a été saumurée nitritée. C'est mangeable quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes militaire et que vous mangez ça. C'est un régal. Peut-être moins à la cantine quand vous êtes enfant. La double expérience d'Huc Fortuna, c'est pour moi du pain béni. Il peut raconter de l'intérieur les différences de pratique entre un prestataire privé et une gestion municipale en direct. C'est comme changer de planète. Pour certains, je veux dire, l'approche n'est plus du tout la même. Parce que lorsque vous travaillez dans un grand groupe de restauration, vous êtes dans un système qui est très cadré. La politique d'achat est gérée en centrale, au niveau national. Et quand vous basculez en municipal, c'est tout l'inverse. Et tout doit être réinventé. Inventer des pratiques culinaires, je dirais, avec une remise au fourneau beaucoup plus importante. Ce qui sous-entend aussi amener des personnels supplémentaires et des compétences supplémentaires. Et offrir à ce personnel la capacité de travailler des produits plus qualitatifs et surtout bruts. Qu'est-ce que vous avez mis à la poubelle, vous par exemple, dans votre cuisine d'avant ? Ce que j'ai surtout mis de côté, ce sont toutes ces sauces toutes faites, ces choses où on a juste à rajouter de l'eau. On est revenu par exemple entièrement sur des garnitures aromatiques fraîches. On travaille avec de l'ail frais, de l'oignon frais, du poivron frais, de la carotte fraîche. Je veux dire, voilà, ça, ça amène une vraie plus-value. Est-ce qu'aujourd'hui, le prix par repas d'enfant de matières brutes est supérieur ? Alors aujourd'hui, oui, il va être clairement supérieur. Puisqu'aujourd'hui, on travaille sensiblement avec 2 euros à 2,05 euros de matières premières au couvert. Auparavant, on était aux alentours d'un euro cinquante à peu près. Donc on considère effectivement qu'il y a eu 50 centimes de gagné. C'est beaucoup ? C'est énorme. Mais là, on est bel et bien dans l'affichage d'une volonté politique. Ça veut donc dire que faire mieux, c'est possible. Quitte à mettre plus d'argent dans l'assiette. Il suffit de le décider. Le repas du jour. Carottes râpes et tomates. On a déjà eu ça. On va re-goûter. Ça ressemble à la carotte fraîche. Avec une sauce vinaigrette. A l'odeur, ça sent le poivron. Je vous rassure tout de suite, ça n'a pas le goût du poivron. Vraiment, c'est étonnant. Ça a la couleur d'un riz avec des poivrons. Ça a l'odeur, mais ça n'a pas le goût. C'est du poulet. Sûrement cuit au four. Assez tendre. Là, je suis quasiment sûre que quand je vais comparer ce que j'ai pensé de mon plat avec mes enfants ce soir, ils vont me dire la même chose. Par exemple, sur l'épisode moussaka, c'était unanime contre la moussaka. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne voient pas quand il y a des choses pas terribles qu'on leur présente dans l'assiette. Et on a toujours ce même fromage un peu mou. C'est presque de la pâte à modeler. Parce qu'aujourd'hui, c'est menu bio. C'est menu bio aujourd'hui. Tout est bio. Mais c'était pas mal aujourd'hui. S'il faut faire la révolution à la cantine, il y a des chefs volontaires. Ce que je préfère à la maison. Dans la restauration collective, on ne les entend presque jamais. Ils sont évidemment moins glamour que les étoilés. Un collectif les défend, il s'appelle les pieds dans le plat. Pierre-Yves Romelard en fait partie. Il est cuisinier dans un collège de l'Aude. Je lui ai présenté Léon, un fin gourmet de 9 ans. Je me suis dit qu'il pourrait sûrement échanger autour du repas de cantine. En commençant par celui que Léon a mangé la veille à Marseille. La salade, je ne l'ai pas prise parce que souvent, il n'y a pas de sauce. Le fromage, il était assez bon. Juste, il avait un peu le coup du plastique parce qu'il est mis sous vide avec. On te dit ce que c'est quand on te sert ou pas du tout ? Elles ne nous le disent pas normalement. Et puis du coup, c'est quand on voit l'assiette qu'on voit à peu près ce qu'il y a au repas ce midi, c'est ça ? Voilà. D'accord. Bon, écoute, regarde. Léon, moi, je travaille dans un collège et du coup, je t'ai ramené un petit peu ce qu'on a reservé à midi. Vas-y. Je vais commencer par une entrée. Ouais, vas-y. Avec un peu de pain, peut-être, si tu veux. Pourquoi tu as décidé de faire cuisiner dans les collèges ? Ben, au départ, moi, si tu veux, j'étais cuisinier dans les restaurants et tout ça. Et puis, on m'a proposé, on me dit, si tu veux pas venir travailler en cuisining de collectivité. Et j'ai d'abord travaillé dans un foyer d'accueil médicalisé pour les handicapés. On m'a mis une charlotte en papier, un tabou en plastique. Voilà, fini les grands restaurants et tout ça. Et on m'a dit, bon, ben maintenant, tu sais, ben, faut faire des haricots verts surgelés, faut faire des boîtes, etc. Les handicapés, ils mangent tous les jours à la cantine, du lundi au dimanche, tous les jours, midi, soir, tout le temps, tout le temps, des fois, peut-être pour toute leur vie, tu vois, ils mangent à la cantine. Donc, une fois, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire comme à la maison. Et puis, ce dimanche midi, je dis, allez, je vais faire une tarte aux pommes, comme je faisais avant dans les restaurants ou comme on fait partout. Donc, j'ai fait cette tarte aux pommes, je l'ai mis sur le chariot. Je suis arrivé dans le réfectoire et là, il y avait tous les handicapés. Ils se sont mis à taper sur les tarts. Ils ont la planquée. C'était trop bon. Ils étaient trop contents. Juste parce que j'avais fait une tarte aux pommes. Depuis ce jour, je me suis dit, moi, je suis cuisinier, donc je vais cuisiner maintenant pour les gens dans les cantines. Tu vois ? On passe à autre chose. On passe à autre chose, ouais, vas-y. J'hésite entre... Le raisin, la figue. Tu peux goûter et puis... Ouais, vas-y. Ça, c'est un milkshake à la figue. Ça, c'est au citron. Et tu pourrais faire à manger pour toutes les cantines de Marseille ? Peut-être avec plus de cuisiniers, mais moi, tout seul et comme c'est fait maintenant, je pense pas que ça soit possible, non. Il faudrait des petites cantines, peut-être dans chaque quartier de la ville, tu vois, avec des cuisiniers qui se trouvent, des petits producteurs, etc., et qui, eux, se remettent à cuisiner. Après, le collège, ce que j'aimerais bien faire, ça serait trouver une ville où le maire, il dirait, on arrête la grosse cantine, la grosse usine, et on revient à faire des petites cantines dans un quartier. Et là, on cherche des chefs et des cuisiniers pour faire ça. J'ai posé la question au collectif Les Pieds dans le plat. Selon eux, on ne peut pas faire de la cuisine au-delà de 2000 couverts. Sinon, c'est de l'industrie. Si je calcule bien à Marseille, cela voudrait dire une à deux cuisines par arrondissement. Cela ne me paraît pas complètement fou. Bon. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. Là, la Macédoine, ça fait partie de mes pires souvenirs de cantine. Encore que là, on n'a pas la mayonnaise qui va avec. Non, je ne peux pas. On ne peut pas la masse d'un de légumes, ce n'est pas possible. Là, ce n'est vraiment pas sympa. Moi, franchement, je ne donnerais ça ni à mes enfants, ni à des copains. Les raviolis un peu trop cuits. On voit bien, ils collent les uns aux autres. On les a fait cuire il y a donc plusieurs jours et on vient de les faire échauffer. Les fruits, il y en a d'ailleurs, comme d'habitude, ils sont très bons. C'est des fruits de saison et en plus, ils sont locaux. Il paraît que la cantine idéale existe déjà. Il faut que j'aille voir ça. Je mets le cap sur Montsartou, dans les Alpes-Maritimes. Cette ville de 10 000 habitants est devenue une référence. Sa cantine scolaire est 100% bio depuis 2012 et porte le projet politique de la ville. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec Gilles Perrol au domaine de Haute-Combe, une terre agricole exploitée en direct par la mairie. Au moment du Grenelle de l'environnement, l'État fixait 20% de bio en restauration collective pour 2012. Et on s'est dit, mais pourquoi 20% ? Pourquoi ce plafond de verre de 20% qui existe encore aujourd'hui, parce que dans la loi EGalim, on est encore à 20%. Comme si on ne pouvait pas s'alimenter sainement à 100%. Donc nous, on a dit, on va y aller au 100%. Et on va y aller le plus vite possible et s'en dépenser plus. Donc une fois qu'on a fait le constat qu'on n'arrivait pas à s'approvisionner chez des producteurs locaux du département, pas faute d'offres, on a dit, c'est quand même bête. Et puis on s'est lancé une boutade. On a dit, pourquoi on ne ferait pas nos légumes nous-mêmes ? On cultive une cinquantaine de variétés de légumes pour avoir beaucoup de diversité pour les enfants, parce que même l'hiver, quand on mange les choux, il existe une quantité importante de variétés de choux et on n'a pas toujours les mêmes. Et on arrive à produire 25 tonnes de légumes chaque année, ce qui représente 85% de nos besoins. Et les enfants viennent ici, de temps en temps, il y a des visites ? Voilà, il y a des visites, ils viennent voir comment grandissent les plantes. Des fois, ils sont partis pour récoltes, aux plantations. Et ils ont aussi sur place une partie qui leur est réservée en jardin pédagogique. Et est-ce que les enfants, le fait de venir, par exemple, sur l'exploitation, ça va les aider à apprécier certains légumes ? C'est évident. Le fait de manger des produits de saison, il arrive que la même semaine, on mange plusieurs fois le même légume. Et notamment, je me rappelle, il y a 3-4 ans, on a eu une surproduction de blettes. Donc il a fallu se mettre à leur faire manger. Ils devaient manger des blettes deux fois par semaine. On a eu l'idée de dire, on va les emmener récolter les blettes. Et comme par miracle, ils ont mangé les blettes, parce qu'il y a cette relation affective qui se crée avec l'aliment. Tout gamin qui ramasse quelque chose, il a envie de le goûter après. Comment vous faites avec les enfants ? Vous leur demandez systématiquement une petite foie, une grande foie ? Oui, ils commencent à savoir, quand ils arrivent, ils me disent un petit peu de ça, beaucoup de ça. On a plusieurs légumes mélangés. On n'a pas que de la courbe. Je pense qu'il y a un peu de carottes. Comment vous avez dessiné la nouvelle cantine ? La nouvelle cantine, c'est un double objectif. C'est que la cantine respecte la santé et l'environnement. Si on veut que les enfants mangent bien pour leur santé, il faut que ça soit bon, sinon ils ne vont pas avoir envie de manger. Moi, je dis que ce repas, il est très bon. Surtout la soupe ? Oui, surtout la soupe. Gros succès de la soupe, quoi. Oui, mais pas que la soupe, tout le repas. C'est assez paradoxal, finalement, pour créer une cantine nouvelle. Vous avez travaillé sur les poubelles, sur le gaspillage alimentaire. Quand on va chercher des très bons produits, qu'on a parfois du mal à les trouver, qu'on les paye plus cher, c'est quand même pas intéressant de les retrouver à la poubelle. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable en restauration collective. Un tiers de ce qui est cuisiné, un tiers de ce qui est acheté, un tiers de ce qui est produit par les agriculteurs, et jeté. Mais dans quel monde on vit ? C'est fou. Voilà. Vous êtes arrivés à réduire ce... Alors, on a réussi à passer de 147 grammes, ce qui est la moyenne nationale. Et en fait, aujourd'hui, on oscille entre 30 et 40 grammes de moyenne. Donc, c'est une diminution de presque 80%. Et ça, ça représente une économie de 20 centimes par repas de moins d'achats d'aliments, parce qu'on ne nourrit plus la poubelle. Et c'est le moyen de se payer du bio avec le même budget. Enfin, les assiettes, là, c'est... Aujourd'hui, c'est impressionnant. Il n'y a pas de déchets. Il ne reste rien dans les assiettes. Prends le temps de vivre, mange tranquillement. Les résultats objectifs de cette politique à la cantine... En 2013, on a créé l'Observatoire de la restauration scolaire de Montsartou. Et on a les chiffres, là, de l'enquête 2019 qui viennent de sortir. Et c'est comme ça qu'on apprend, par exemple, que 87% des familles déclarent avoir modifié leurs pratiques alimentaires à partir de ce qu'on faisait à la cantine. Et le premier vecteur de changement, c'est ce que racontent les enfants de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils mangent à la cantine. Les plats, ils sont très originaux. Enfin, c'est des mélanges, mais c'est très bon. Est-ce qu'après, tu en parles à la maison ? Est-ce que tu en parles à tes parents en racontant ce que tu as mangé ? Quelques fois pour qu'ils le refassent, oui. La preuve donc que quand la cuisine est de qualité, non seulement elle est appréciée et mangée par les enfants, mais qu'en plus, cela transforme toute la famille. Rêvons toute la société. Ah, la faf, la faf ! Petit pois, boulettes. Alors, des grosses pâtes. Ce n'est pas bon. Non, vraiment. Alors, les boulettes. À l'aspect, c'est de la viande surhachée, presque reconstituée. Ce n'est pas bon. Alors aujourd'hui, ce n'est vraiment pas bon. On dirait de la viande bouillie un peu. Et maintenant ? C'est farineux, ça n'a pas de goût. Franchement, aujourd'hui, c'est le pire qu'on ait eu depuis le début de cette expérience. Il y a un autre domaine dans lequel la cantine peut aussi jouer un rôle majeur de transformation. C'est l'agriculture. C'est ce que défend cet élu marseillais dans une vidéo qu'il avait postée sur les réseaux sociaux en mai 2019. On oublie parfois, mais chaque jour, la mairie de Marseille prépare 52 000 repas pour nos enfants. Or, à Marseille, on a fait le pire des choix, celui de confier à un seul prestataire, à un géant de l'agroalimentaire, le soin d'organiser ses repas. Vous avez posté sur les réseaux sociaux dernièrement une vidéo dans laquelle vous affirmez qu'il faut sortir du système de la cantine unique à Marseille. Demain, il faut faire à manger pour 50 000 gamins. Comment on fait ? On se retrousse les manches. Comment on fait ? On ne va pas se dire que ce n'est pas possible parce qu'un industriel est passé par là. C'est vrai, ça fait 30 ans qu'il est là. Ça fait 30 ans qu'ils sont là. Ils ont mis une cantine unique. C'est vrai qu'ils font 52 000 repas. Et quels repas ? Tous les jours. Donc, on commence par le commencement. C'est-à-dire, on garde les terres dont on va avoir besoin pour faire à manger quand même. Si on veut arrêter d'aller acheter des tomates ou des courgettes au Maroc, il va bien falloir les cultiver ici. On a des terres agricoles, on a des hectares de terres qui sont encore comme ça dans Marseille, qui sont en friche. Il faut absolument que la mairie les préserve, les sanctuarise. Vous imaginez le challenge ? Faire venir des agriculteurs pour nourrir 52 000 petits marseillais, ça crée des emplois. Ça permet à des terres de revivre. C'est tout ça que ça permet de faire. On remodèle un territoire. On refabrique une ville. Et puis ensuite, on ferme cette cuisine centrale. Et on va chercher, arrondissement par arrondissement, au plus près de toutes les écoles, les lieux qui vont pouvoir nous permettre de faire cette cuisine. Des lieux qui seront adaptés, des lieux qui seront en proximité. Des nouvelles cuisines et des agriculteurs locaux assurés d'écouler leur production grâce aux cantines. Un rêve à portée de main. En tout cas, un enjeu municipal. Dernier jour de cette expérience à la cantine. Je suis très impatiente à l'idée de goûter cette omelette. J'ai encore des betteraves. Ce petit côté, on dirait un petit matelas pneumatique. C'est l'omelette pneumatique. Et au goût, c'est du rien de goût. Pas de goût. Le fromage. Enfin, du vrai fromage. Ça, c'est chouette. Le repas fini. Mieux qu'il n'a commencé. C'est dur à dire. Je ne suis pas mécontente d'arrêter de manger à la cantine. Après un mois, ce qui m'a le plus surprise, ce n'est pas tant que ce soit mauvais, mais c'est que ça n'a souvent pas de goût et surtout que ça ne donne pas envie. Je comprends mieux pourquoi nos enfants moudlent les plateaux repas et se jettent sur le goûter. Un sauté de volaille aux légumes. Pour clore mon expérience, j'ai demandé à Gilles Pérol, l'élu de Moinsartout, de venir faire une dégustation croisée avec Augustine, écolière à Marseille. Voilà, c'est pour moi. Merci, Augustine. Pour l'occasion, ils ont échangé leurs plateaux. Augustine est une passionnariat de la cantine. Cher monsieur, chère madame, nous envoyons cette lettre concernant la nourriture de la cantine. Il se trouve que cette nourriture n'est pas excellente. Qualité de la viande, cuisson et goût. Et comme nous trouvons la nourriture de mauvaise qualité, nous ne mangeons pas et tout part à la poubelle. Si possible, nous vous demandons d'améliorer la qualité des aliments. Merci de votre compréhension. Il y a tous les élèves qui ont signé qui dominent quand... D'accord, oui, c'est une lettre collective. Voilà. De la classe ? Non, de toute l'école. De toute l'école. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, une petite fille qui prend ce genre d'initiative ? En fait, on se rend compte que les enfants sont quand même très souvent lucides et ils s'engagent facilement, en fait. Et on fait un parallèle avec les jeunes actuellement qui bougent pour le climat. Voilà, il faut savoir dire quand ça ne va pas. Enfin, moi, en tant qu'élu, je préfère savoir quand les choses ne vont pas pour essayer de les améliorer plutôt que de rester avec une lettre sans réponse. Il est dur et sec. Oui. C'est vraiment bon. Eh bien, ça me fait plaisir de te régaler. La vraie cuisine, quand on cuisine avec amour, on cherche à faire plaisir à celui à qui on va donner à manger. Tu as le droit de continuer à manger parce que tu sais que c'est ton seul repas de midi, en tout cas. Et effectivement, là, il y a un effet d'échelle, il y a un effet de masse et donc il n'y a plus d'amour dans la cuisine et on perd le goût. J'ai réinvité tous les enfants de ce film et je leur ai demandé ce que ça pourrait être une super cantine. En vrai, une super cantine, ce serait un truc où la nourriture, elle est bonne. Par exemple, lundi, c'est papa qui vient faire la cantine. Mardi, c'est quelqu'un d'autre. Un potager. Un potager bio avec du... Avec des poules dans la cour pour prendre les oeufs. De la gaieté. On va d'abord reforcer à la nourriture et une fois que ce sera bon, on verra. Pour y avoir de la musique, c'est une bonne idée. Mais on prend les légumes qui sont de sa saison. Mais avec trois champs, c'est pas assez. Bah, je sais pas, six champs. En vrai, on pourrait aller pêcher du poisson. Pêcher du poisson. Ah ouais. Ça serait bien, mais je suis pas sûre que beaucoup de personnes savent pêcher. Et que les classes, chacune leur tour, de temps en temps, elles passent en atelier cuisine où elles préparent à manger pour toute l'école. C'est que tu te dis pas dans le queue, j'ai faim, bon, je vais manger, mais... je vais manger à ma faim. C'est parti. C'est parti.